Francis Kalomboktaoumboua wa Tchiani est né à Kamina dans le Katanga. Il est originaire du Kassai oriental, district de Kabinda, territoire de Ngandajika, secteur de Tchayamba, groupement de Benampiana Bakwa Fumo. Grandi dans la commune de Bandalungwa, c'est à la ténée de la Gombe qu'il fit ses premiers pas scolaires, de la maternelle jusqu'aux humanités. Après un bref passage au petit séminaire foyer au collège Bossembo et une année d'études à l'internat de l'institut Mayélé dans la ville de Bandundou, c'est à l'institut de Makelele de Bandalungwa que Francis Kalomboktaoumbou obtiendra son diplôme d'état en section scientifique, option mathématique physique. Le jeune Kalomboktaoumbou sera emballé vers la moitié des années 80 par la vague du phénomène Europe, espérant trouver mieux pour ainsi faire face à ses responsabilités parentales. Face aux réalités de l'Europe, Francis Kalomboktaoumbou est à nouveau contraint d'arrêter ses études universitaires qu'il avait débutées afin de se consacrer aux affaires. A ce titre, il sera responsable d'une société privée en France spécialisée dans les transports et la distribution, avant de se lancer également dans la production de la musique congolaise. De retour au pays, tout en continuant la production musicale, il répondra sans hésiter à l'appel du chef de l'état Joseph Kabila, qui dans son discours d'investiture en 2001 avait tendu la main à la jeunesse congolaise pour défendre les intérêts vitaux de la nation alors que le pays était déchiré par des guerres de rébellion. Pour ce faire, avec des amis avec qui il partageait les mêmes idéaux, Francis Kalomboktaoumbou créera une association dénommée Rassemblement de jeunes pour le développement du Congo, qui par la suite s'étendra sur toute l'étendue de la République. Il sera successivement président de cette association et vice-président de la société civile du Congo en charge de la jeunesse. En cette qualité, l'honorable Francis Kalomboktaoumbou participera à la table ronde préparatoire du dialogue intercongolais à Bruxelles et à plusieurs autres rencontres de paix. Délégué au dialogue intercongolais pour le compte du gouvernement congolais, membre participant à la conférence internationale pour la pacification des litoris, Francis Kalomboktaoumbou est membre fondateur du PEPERD, doyen de membres du comité exécutif ayant travaillé avec tous les secrétaires généraux depuis la création du parti. C'est dans la liste du dit parti que Francis Kalomboktaoumbou a été élu député national dans la circonscription de la FUNA lors des élections présidentielles et législatives de 2006. Soucieux du savoir et fasciné par la connaissance, le député Francis Kalomboktaoumbou n'a pas hésité à parachever ses études universitaires. Il est actuellement finaliste en sciences politiques administratives et en droit. Honorable, merci de nous faire cet honneur en acceptant l'invitation de fauteuil. Ça, c'est ce qui est de la présentation officielle. Et vous-même, comment vous présentez ? Citoyen congolais, prêt à tout pour que je puisse satisfaire la population telle que la recommandée. Je crois que l'idéologie du président de la République, l'orientant la mère, la jeunesse de la République démocratique du Congo, afin que nous puissions défendre les intérêts vitaux de la nation. Je pense que ma préoccupation, c'est celle-là. Le Congo est encore en danger. La démocratie est fragile. Alors, on vous présente là avec un parcours plutôt classique, des études, un travail, show business, puis la politique. C'est un parcours sémé d'embûches ou c'est un parcours normal d'un Congolais ambitieux ? Je pense que c'est un parcours normal d'un Congolais ambitieux. Comme la plupart de jeunes Congolais, que j'ai dit aujourd'hui, que l'Europe n'est pas l'Eldorado, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Phénomène Mikili, comme on l'a appelé à une certaine époque, et j'ai suivi ce vent, ce mouvement, et je suis parti comme tant d'autres. Je trouvais que ce n'était pas l'Eldorado, et que ma vie, c'était ici, et je suis revenu. Et je pense qu'ici, j'ai fait ma vie, je crois que chacun avec courage et bravoure, nous pouvons affronter les réalités de notre pays et pouvoir changer notre pays, puisque Paris, New York, Washington n'ont pas été construits en une journée. Je pense que c'est l'effort des Américains, des Français, des Anglais qui ont contribué, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de ces pays-là. Et nous devons faire un effort aussi, ici chez nous, pour faire changer les choses. Et je crois qu'une très bonne volonté et fort amour de la patrie, et nous pouvons faire changer les choses. On va tout de suite, justement, savoir...